Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Aujourd'hui, Ulrich Delespierre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable commercial de la marque Yves Steel, propriété, on pourrait dire, de l'entreprise Image Fix. Déjà, rappelez-nous un petit peu comme ça, voilà, le concept de cette marque. Alors, donc, Image Fix, c'est une entreprise qui est basée à Marc-en-Barrel. Nous sommes imprimeurs numériques et on fait également de la sérigraphie. Et nous avons, excusez-moi, développé un nouveau concept d'ardoise décorative sous la marque Yves Steel. Ardoise décorative, donc on a déjà peut-être tous vu en fait un peu ce concept. Ardoises qui peuvent ressembler un peu à des poulets, des cochons, des bouteilles de vin, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on a voulu dépoussiérer ce qui se faisait actuellement, c'est-à-dire de l'ardoise rectangulaire. Et nous avons voulu lancer ce nouveau concept en apportant un petit peu plus de fun et de dynamisme à la marque. Plus de dynamisme, surtout à ces ardoises, donc aussi bien pour l'enfant que pour la déco. Et aujourd'hui, pour les commerçants, à travers toute une gamme de produits qu'on a développés chez nous, donc à Marc-en-Barrel. Alors pour revenir un peu sur l'historique de la marque, en fait, et de cette création artistique, on pourrait dire, ça date de quand en fait, cette idée, la genèse du projet ? Alors donc, c'est l'association en fait d'un artiste et d'un sérigraphe qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a vraiment un marché important, un potentiel important sur ce créneau. Et tout est parti simplement en fait d'un dessin qui est parti sur un nouveau concept. Et donc, les ardoises se sont déclinées sur différentes formes. Donc l'artiste a crayonné et nous a proposé toute une multitude de formes qu'on a mis en œuvre après sur nos différents supports. Pour vous, à produire, à fabriquer, voire même à imaginer à la base, ça coûte plus cher finalement de créer ces formes différentes plutôt que justement une forme basique et rectangulaire ? Alors c'est sûr qu'il y a un coût supplémentaire puisque les découpes sont bien plus complexes qu'une ardoise juste rectangulaire. Donc on a eu aussi un travail de fait sur nos machines de production pour pouvoir avoir ce concept complètement réalisable dans nos murs. Et on a avancé petit à petit, techniquement, pour avoir un produit complètement fini aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est possible. Vous avez un catalogue tout simplement dans l'entreprise, sur le site internet notamment. Techniquement, tout est réalisable ? Alors oui, tout est pratiquement réalisable. Aujourd'hui, on a déjà plus de 150 modèles disponibles sur notre site. Donc aussi bien pour l'enfant, la déco, la nature, les commerçants. On a aussi là développé depuis le mois de mai-juin toute une gamme de chevalets également pour les commerçants. Donc les chevalets extérieurs, les chevalets intérieurs, les chevalets de table qu'on voit beaucoup en restauration. Et techniquement, on peut s'adapter à la plus grande partie des demandes de nos clients. Oui, puisqu'il peut y avoir des demandes de personnalisation. En fait, un client qui peut arriver avec une image qui lui est propre et que vous pouvez également découper. Tout est fait. On a même là très régulièrement des demandes pour intégrer un logo sur nos ardoises, pour carrément découper le nom du restaurant sur l'ardoise en elle-même. Donc tout ça est réalisable. On étudie le projet. On voit avec le client. C'est juste une question de dialogue. Et en avance, ça nous permet de fidéliser de très beaux projets. C'est une question de budget aussi, j'imagine, entre les produits du catalogue qui sont fabriqués en série et ce qui est fait comme ça à l'unité personnalisable. Il n'y a rien de démesuré. Une personnalisation, si on parle juste d'un transfert adhésif qui est aussi le cœur de notre métier, ça fait partie des habitudes de production d'images fixes. Un transfert adhésif, ça va apporter une plus-value d'une quinzaine ou une vingtaine d'euros en fonction du nombre de couleurs, puisque là aussi, c'est important à définir avec le client. Mais il n'y a rien de démesuré. Alors la clientèle, vous disiez, c'est aussi bien les particuliers que les professionnels. Vraiment, vous touchez un peu à tout. Alors oui, donc le site internet www.ifstyle.com a été initialement prévu pour les particuliers, sur lequel là, on a développé énormément la partie enfant et déco. Et en parallèle, on a quand même intégré la partie professionnelle, mais qui se diffusera plus par des réseaux de distribution spécialisés que par notre site internet. D'accord. Alors pour revenir un peu sur la technique également, est-ce que ça va coûter forcément pour vous ? C'est unique en France, au monde, ce genre d'impression comme ça et d'ardoise ? Alors oui, c'est unique au monde. Aujourd'hui, on a donc étudié ces produits chez nous, avec des différents supports qu'on a étudiés pour avoir un produit quasiment parfait, qui ne s'abîme pas de trop, parce que c'est important aussi que le client soit satisfait à long terme. On a travaillé sur des encres spéciales pour justement aussi avoir une très bonne qualité d'écriture avec de la craie ou avec du feutre craie plus pour les professionnels. Mais c'est un concept qu'on a fait avancer pour avoir un produit presque parfait et exclusivement, enfin qui n'est pas diffusé mondialement pour l'instant, mais qu'on est les seuls à proposer. Et pourquoi pas ? C'est un projet, l'avenir pour la société ? C'est d'autres innovations, d'autres produits ou un développement peut-être national, international ? Alors le développement national est déjà en cours. On travaille déjà avec un réseau de distribution pour les professionnels. Pour les particuliers, on a aussi quelques sites internet parallèles qui nous permettent de diffuser également nos produits, des partenaires. Et on souhaite bien sûr après évoluer au niveau européen et après pourquoi pas mondial. Eh bien ce sera l'occasion peut-être d'en reparler lors d'une prochaine édition du rendez-vous de l'écho. Merci Ulrich Delpierre d'avoir été avec nous, responsable commercial de la marque Yves Stille. Merci. Merci. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Dans un instant, l'information continue.